... Bonsoir, messieurs, dames. D'abord, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir vous faire un discours académique professionnel. J'essaie tout simplement de vous parler un peu de mon travail, de vous faire part de ma démarche, de mes réflexions. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis ni un sculpteur, ni un photographe, ni un landartiste. Et ceci, pourquoi ? Parce que le sculpteur fabrique une pièce et la place quelque part. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui meuble la nature avec un artefact ou avec un objet préfabriqué quelconque. Parce que dans mon cas, c'est la nature elle-même qui est le sujet. Alors, j'essaie d'éveiller la nature, j'essaie de trouver un prétexte, un véhicule qui me permet de thématiser les phénomènes naturels. Et pour vous donner un exemple qui vous décrit peut-être un peu la différence entre les landartistes américains et ma démarche. Une petite anecdote. Michael Heitzer, le fameux landartiste américain, avait réalisé une très grande pièce dans un dessert aux Etats-Unis. Et un visiteur était venu, il avait fait le tour de l'immense pièce faite de terre et de pétons armés, etc. Donc, le monsieur est arrivé en lui disant, mais Michael, c'est formidable. De partout où je regarde votre pièce, j'ai à l'horizon les montagnes. Et Michael disait tout simplement, je m'en fous de ces montagnes-là. Et dans mon cas, moi, je les aurais thématisées et j'aurais travaillé pour ces montagnes-là. C'est pour vous dire que pour moi, c'est la vivacité de la nature qui est au cœur de mes préoccupations. J'avais commencé mes travaux en 1972 autour de mon village, en Haute-Paville, en louant des terres chez des paysans, sur lesquels j'avais, dès le début en 1972, il y a laissé des plantations, parfois des grandes plantations d'arbres, d'arbustes, de fleurs. Et j'avais modelé la terre, etc. Et j'avais suivi ces plantations pendant des décennies avec mon appareil photo-photo. Donc, pour vous dire, voilà la différence entre l'élan d'artiste et mon travail. Et la photographie n'intervient que dans un deuxième temps, bien que j'essaie de retracer au mieux sur la surface pleine de la photo l'esprit de la pièce, les trois dimensions de la réalité de la nature. Et maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'images de mes réalisations depuis 1972. Là, je suis dans une gorge de montagne en Haute-Paville, en 1962. Et là, dès le début, j'avais commencé à réaliser des plantations. Là, je suis en train de planter aussi quelque chose dans cette falaise. Au début de mes travaux dans la nature, mes toutes premières photos pendant un an ou deux, c'était presque uniquement du noir et blanc. Je venais de la peinture, donc à ce moment-là, je voulais réaliser des tableaux photographiques, si je puis dire. Donc, j'avais tout essayé pour fabriquer vraiment une image, pas seulement une photo documentaire, mais une image, une oeuvre d'art à part entière. Au début, je les avais fabriquées moi-même dans ma chambre en doigt, dans d'innombrables nuits dans ma chambre en doigt. Là, ce sont tout simplement des roseaux en 1973. Là, c'est un exemple de mes toutes premières implantations. Un exemple appelé un hommage à Gustav Mahler. Et là, j'avais modelé la terre, j'avais donc érigé un monticule, un sommet de gazon et planté de deux peupliers et de trois douffes d'herbe. Et tout ce que vous voyez sont des matériaux de la nature. J'utilise toutes ces pièces uniquement les matériaux que je trouve sur place. Et là, j'avais pris des tiges de freine, des lianes de clématite, avec lesquelles j'avais beaucoup travaillé pendant de longues années. Voilà un hommage à Gustav Mahler. Ça, c'est la même installation plus tard, en automne. Voilà, c'est une entrée dans la nature tout court. Là, j'avais pris deux tiges de freine et un osier, ou un noisetier plutôt. Et dedans, j'avais planté des branches de haidre, fraîchement coupé au mois de mai, dans ma région, en eau de pavière. Une entrée dans la nature tout court. Voilà, une autre entrée dans la nature, si on veut. Ça, c'était en Hollande. Et là, il s'agit d'une plantation de gazon, dans une forêt pas loin de Harlem. Et là, encore une fois, une tentative d'orienter le regard dans la nature tout court. Donc, j'essaie toujours... Non, je commence autrement. Mes travaux essayent de visualiser encore une fois les phénomènes naturels. Et ce que je fais n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est la nature. Et j'essaie de trouver encore une fois... Un prétexte, un véhicule qui oriente le regard et l'attention vers la nature. Voilà un nid. On avait tapissé... Non, non, non. On avait d'abord modelé la terre. Et puis la planté avec du gazon en plaquage. Et puis on avait planté les branches. Et voilà, j'avais pris l'exemple d'un oiseau. Qui... C'est le mâle. Qui décore son nid avec des pétales ou avec des baies. Un tel oiseau existe. Et voilà, dans mon cas, j'avais pris des sorbes pour décorer l'entrée dans son nid pour attirer la femelle. Dans la même installation. Là, je suis au mois de mai. Encore une fois, en haute pavière. Un hôtel de mai. Ce sont des fleurs de pissenlit. Et des tiges de freine. Attachées avec... Attachées avec des lianes. Et deux noisetiers courbées. Voilà ce que j'avais ramassé sous un arbre. Dans la région de Montbéliard. Il y a peut-être 35 ans ou 40 ans. Je ne sais plus. Là, maintenant, je vous montre une petite séquence de photos qui montre la réalisation de mon tout premier nid dans les landes de Lunebourg, en Allemagne du Nord. Là, c'était la clairière comme je l'avais trouvée au début. Là, j'avais modelé la terre. Ensuite, j'avais pris les troncs de bouleau qui traînaient un peu partout dans cette forêt-là parce que les paysans n'aiment pas ce bois-là. Donc, je pouvais les avoir. Je n'aurais pas voulu couper toute une forêt de bouleau pour ma pièce. Le personnage, c'est l'artiste. Pas fort rarement, il m'est arrivé de thématiser l'homme. Vous allez voir quelques petits exemples plus tard. Là, c'est un autre exemple d'un oiseau. Cette fois, en Californie, par loin de Malibu, dans les montagnes. Celui-là, il a donc décoré l'entrée dans son nid pour attirer la femelle avec des oranges, des citrons, des citrons verts. Voilà un exemple de mon travail pour mon nid de bambou dans la région de Yokohama, au Japon. Là, j'avais pris des tiges de bambou. Comme je ne voulais pas faire couper toute une forêt de bambou, j'avais fait appel aux paysans de la région de me donner toutes les tiges qu'ils ont trouvées dans leur forêt. Et autour du nid, j'avais planté des bambous vivants, une assez grande quantité de très grands bambous en partie. Et quand je suis revenu sur le site une dizaine d'années plus tard, le bambou avait envahi toute la situation et était descendu même dans les pentes du nid, jusqu'à ce que le nid avait complètement disparu dans une forêt de bambou. Voilà, ce sont des situations qui font partie de ma démarche. C'est-à-dire que la nature reprend ce que j'ai fait. Donc le bambou disparaît, pourrit et disparaît. Là, je suis dans le jardin botanique de la ville de Vancouver, au Canada. Là, je ne suis pas au Cambodge ou au East, mais à Coimbra, au Portugal. Une corpane de bambou. Cette pièce, je l'avais appelée au jardin du paradis. J'avais créé une plateforme tapissée avec des pierres au-dessus de la forêt, dans une gorge profonde forestière. Cette pièce se trouvait en bordure de la forêt noire. Je l'avais appelée tour de pluie. Donc, vous pouvez monter au milieu de l'échelle et prendre place dans le nuage en haut. Ça, c'est ma sculpture de soleil sur un sommet de la forêt noire. La hauteur, 4,5 mètres environ. Et je l'avais placée sur le sommet pour pouvoir observer le lever de soleil pendant les jours de l'équinoxe. Donc, le visiteur pouvait voir le lever de soleil au milieu de la structure. Et quand il se déplaçait de l'autre côté de la pièce, il pouvait voir disparaître le soleil dans la structure. Mon sculpteur de soleil pour les jours de l'équinoxe. Là, je suis au Mexique. Dans le parc Echapultepec de Mexico City, j'avais une exposition. Et en même temps, comme ça m'est arrivé assez souvent, je réalise à l'occasion d'une exposition aussi une pièce dans la nature. Et voilà. Comme il ne l'avait pas plu pendant longtemps, apparemment, on avait mis presque toute une semaine à 7 personnes à dégager très soigneusement le jeu des racines. Ma sculpture de racines. Root sculpture, après l'avoir pris la photo, bien sûr, on avait rebouché le trou. Là, je suis en Auvergne. Oui, j'étais émerveillé par ces colonnes de basalte. Il fallait faire quelque chose avec. Voilà un exemple comment je réagis, comment je travaille. Souvent, j'essaie de thématiser les phénomènes naturels qui sont typiques de la région. Et voilà, en Auvergne, donc, les colonnes de basalte. J'avais juste posé les mousses devant et dessus. Ça, c'est en Babia. Une fourche de chêne avec des baies de sureau rouge plantées dans une structure en osier. Là, je suis dans un parc public de la ville d'Aix-la-Chapelle. Là, j'avais réalisé avec un groupe d'apprentis jardiniers et des écoliers, et non plutôt des étudiants, une série de pièces dans ce parc public. Et là, c'était une flaque d'eau dans un chemin du parc. Je l'avais juste entouré avec un osier, fixé avec quelques brins d'herbe. Et autour, étalé les sorbes. Et voilà mon miroir d'automne. Là, c'est encore dans le même parc. Là, j'avais mis des baies, pas encore mûres, et des sorbes. Et je l'avais un peu avec un bateau un peu remué pour obtenir ce tourbillon. Là, je suis allé de la Réunion. J'y étais plusieurs fois. Et là, j'avais découvert le volcanisme. Je n'étais jamais au pied d'un volcan. Il fallait bien sûr que je fasse quelque chose avec le volcan. D'abord, j'avais fait le tour du volcan. Et puis, j'avais remarqué cette belle fissure. Je l'avais marquée avec quelques bouts de lave. Et je suis revenu quelques jours plus tard, parce que j'avais immédiatement l'idée de faire surgir de cette fissure les pétales qu'ils ont appelés dans l'île les langues de feu. Voilà, encore une installation à l'île de la Réunion. Mais cette fois, j'avais pris dans une fissure les fleurs appelées lanternes. Et il y a des gens qui avaient vraiment cru que c'était du feu. Sur la photo, au moins. Je me souviens, ils avaient piqué en partie dans les jardins des gens du coin. Là, je suis sur l'île de Lanzarote. Là, j'avais réalisé une série de pièces pour la très belle fondation César Mandriquet à l'île de Lanzarote, dans les Canaries. Donc là, j'étais par loin d'une saline. Et j'avais... Donc, je voulais travailler et thématiser le sel. Donc, vous voyez le sel. Et au fond, vous avez de la lave et les bambous et les feuilles de palmier. Encore une fois, à Lanzarote, le sel qui vient de la mer au bord de la mer. Là, je suis encore en Lanzarote. Donc, une île qui est très fortement marquée par le volcanisme. Là, j'avais fait ériger trop petit un volcan avec uniquement de la cendre volcanique. et au milieu, j'avais planté des fleurs rouges encore piquées dans les jardins de la fondation César Mandriquet. Encore une fois, à l'île de Lanzarote, ça, c'est mon palais des cendres. Ce que vous voyez, ce sont uniquement des couches de cendres volcaniques. Tout à fait en haut, seulement vous voyez une toute fine couche de terre. Donc, j'avais fait crater ces fenêtres dans les parois et planté dans chacune une feuille de palmier taillé. Mon palais des cendres. Là, je suis en Namibie. Ça, c'est un cas particulier parce que j'avais travaillé pour Guerlain. J'avais une demande si je pouvais leur faire une série de pièces en Namibie pour le lancement d'un nouveau parfum. Comme on m'avait assuré que je serais complètement libre, j'avais accepté. Et voilà, il fallait bien sûr en Namibie thématiser aussi une dune. Voilà, je l'avais réalisé avec des pampas. Encore une fois, en Namibie, et après avoir pris ma photo, l'équipe du réalisateur avec les techniciens sont venus et le mannequin s'était toujours promené après la photographie et filmé dans ma pièce pour la réalisation de leur film. Là, je suis en Auvergne. Puis après, je crois, ces fameuses tempêtes qui avaient ravagé un peu cette région là-bas et j'avais découvert donc ce pain déraciné par la tempête. J'avais juste un peu nettoyé les racines et tabissé le sol et aménagé un peu la mousse autour avec le givre autour et ainsi pour vous le dire le givre est aussi important que les racines ou l'arbre ou tout ce que vous voyez puisque encore une fois j'essaie de monter la réalité de la nature. Je suis un réaliste. Là, c'est la même la même installation plus tard encadrée avec par les assistants avec un cadre sont des rameaux de noisetiers écorcés. Là, je suis sur l'île de Silt en mer du Nord et dans cette île pousse une variété de rots sauvages qui m'a tout de suite très plu, très attiré et donc chaque matin j'y étais peut-être deux semaines chaque matin j'avais ramassé un assez grand d'ombre de pétales dans un panier avec lesquels j'avais traversé l'île et ça ou là c'est une petite installation. Là, vous voyez des aiguilles de pin et chacune est munie d'une pétale. Voilà, un autre exemple de cette série avec les mêmes pétales de rots sauvages cette fois avec des tiges de bouleau les feuilles de fougères et les mêmes pétales. Là, je suis il y a très longtemps une trentaine d'années là, je suis dans la région de Montbéliard et là, j'avais vu de loin un cerichier tout rouge et je voulais faire quelque chose avec donc voilà le résultat je les avais étalés par terre et comme le vent s'était levé j'ai dû les stabiliser avec des osiers et après j'ai continué mes marches et quand je suis revenu un peu plus tard un troupeau de moutons était passé dessus là je suis en Irlande et là j'avais réalisé une série de pièces pour une exposition à Galway voilà c'est un exemple qui m'arrive assez souvent c'est-à-dire je suis invité dans une région où on attend ma réaction sur leur type de paysage particulier et voilà dans la région de Connemara pas loin de Galway en Irlande il y a beaucoup de tourbillères et il fallait que je travaille bien sûr avec la taube une matière que je n'ai jamais encore utilisée elle est très belle cette taube on peut faire pas mal de choses avec vous allez voir là une coupe dans la taube et là j'avais mis dedans les pierres lesquelles sont utilisées en Irlande un peu partout dans les murets qui séparent les champs des paysans encore une fois une coupe dans la taube là aussi tout ce que vous voyez c'est de la taube y compris les boules les boules j'avais une belle équipe pour une équipe d'assistants qui m'avait fabriqué un grand nombre de boules de toutes les tailles donc j'avais travaillé avec encore une dernière fois un exemple de ces travaux en Irlande une jeune fille j'avais donc découpé dans la taube les contours de son corps et je l'avais placé dedans et couvert son corps avec de la taube mouillée quant à la signification c'est à vous de vous faire vos idées là je suis au Canada dans une dans une forêt une une pente assez raide et là pour vous donner l'échelle parce que souvent les photos tombent voilà les pierres font un mètre ou un mètre vingt chacune et là cette pièce je l'ai appelée attendez voir bon ça me viendra un peu plus tard toujours est-il que ces pierres sont apprises les gens m'ont raconté les plus anciennes de la terre donc là j'avais une sorte de mémorial pour ces très très anciennes pierres là je suis au Venezuela là j'avais une pièce à réaliser en Maracaibo et voilà j'avais donc vu les 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 manglasses comme on les appelle là-bas les mangroves il fallait je thématise les mangroves bien sûr voilà comme les mangroves poussent avec les pieds dans l'eau j'avais fait venir quelques camions de terre et ils l'avaient bien étalés autour du tronc et j'ai visualisé avec de la craie blanche le mouvement de l'eau autour de la mangrove là je suis en Italie dans les Alpes italiennes voilà un grand nid réalisé avec des troncs d'épiciat avec du cravier très fin et avec des oeufs en marbre blanc là vous avez les visiteurs en train de pondre ça c'est un autre nid cette fois dans le Luberon et là l'oiseau pour protéger sa ponte il avait planté des des troncs de de chêne avec des pointes très pointues pour se défendre là je suis dans le chardin botanique de la Caroline du Sud aux Etats-Unis là on avait creusé très profondément dans une terre très rouge et très argileuse pour en faire encore une fois un nid et j'avais tapé sur l'intérieur en partie avec des bambous fraîchement coupés mais je voulais laisser le fond du nid ouvert parce que c'était de la boue rouge orange et ça pourrait être une sorte de métaphore pour la naissance de la vie là je suis au nord du lac de Constance dans une zone marécageuse une pereille humide alors je voulais pas déranger l'aspect du paysage donc je suis resté très bas avec mon installation et je savais si je fais un trou j'obtiens de l'eau et c'est bien c'est bien arrivé aussi donc au milieu on ne peut pas le voir sur cette photo là donc j'avais créé un étang et il est entouré d'épicien et j'avais planté un grand nombre de saules autour et donc là c'est un exemple comme avec mon travail on peut même au lieu de déranger bien que je dérange aussi malgré moi inévitable mais je pense avoir tout de même un peu enrichi écologiquement cette pereille humide puisque très peu après se sont installés des canards sauvages et d'autres animaux les grenouilles etc ça c'est un regard à la mare donc j'abandonne toutes ces pièces et la nature les reprend dans ce cas là ça devient un piotaube oui un piotaube là je suis là je suis pas loin du lac Léman cette pièce je l'avais appelée entrée donc encore une fois une entrée dans la nature alors les deux troncs qui traversent le lorisseau ou la petite rivière sont pas une sculpture je les ai posées seulement pour orienter le regard vers le milieu de l'installation donc dans dans cette nature encore vierge au dessus de cette bière là donc une entrée dans la nature encore une fois j'ai tapé j'ai planté l'entrée avec du gazon fraîchement coupé là je suis dans la vallée de la Creuse la vallée de la Creuse j'avais une exposition de ma nouvelle peinture dans le musée d'Aiguisson dans la Creuse et on m'avait montré la vallée de la Creuse si j'avais envie peut-être de faire une pièce et comme cette nature m'avait immédiatement séduit j'avais dit oui et voilà un exemple d'une série d'une dizaine de grandes photos c'est mon radeau d'automne vous voyez la demi-feuille fait 4 mètres de haut elle est plantée sur un radeau qui fait 15 mètres et demi et voilà le reflet complète la feuille et voilà c'est un exemple comment je me cherche un prétexte pour pouvoir thématiser la nature cette fois de cette très belle vallée de la Creuse maintenant je vais vous montrer quelques exemples de mes travaux qui a réussi avec de l'eau il est vrai qu'il y a deux il y a deux paysages qui m'attirent toujours particulièrement c'est l'eau dans tous ces états j'ai travaillé avec des gouttes d'eau avec une avec une flaque d'eau avec une mare avec un lac avec un russo avec une rivière un fleuve il y a la mer et là je suis dans le limousin j'avais réalisé deux séries de pièces une fois deux semaines en été une fois en hiver et moi je l'avais appelé il y a donc deux saisons l'été en 1978 dans le limousin une feuille de rhododendron avec des aiguilles de pain là je suis à l'île de Réunion dans un ruisseau de pierres volcaniques j'étais tombé sur cette petite flaque d'eau toute ronde je voulais faire quelque chose avec alors j'avais cueillé des fleurs qui poussaient à côté et je les avais donc plantées les unes dans les autres pour obtenir donc un anneau qui retrace la forme de la flaque là c'est un exemple d'une série de travaux réalisés autour de la couleur bleue couleur bleue alors pardon et là j'avais pris donc des oeufs de canard sauvage et collé dessus des pétales bleus mouillés là je suis encore une fois en Namibie et là nous étions arrivés donc moi et l'équipe du réalisateur et du technicien donc on était plusieurs camions avec beaucoup de monde parce que je leur avais promis de leur faire une pièce dans ce lac là mais quand nous sommes arrivés la veille le lac avait disparu ils n'étaient plus là donc ils avaient fait venir un groupe d'Africains qui ont avec des pelles et des pêches fabriquent une sorte de digue avec un gros un gros tuyau ils ont fait venir l'eau pendant la nuit et le lendemain le lac est redevenu et je pouvais faire ma plantation mon installation avec des oeufs d'Autriche et les feuilles d'un palmier et des des bambous là je suis encore une fois à l'île de la Réunion j'avais découvert dans les forêts cette très très belle variété de bambous qui est endémique qui s'appelle calumet qui pousse uniquement dans l'île de la Réunion et sur l'île Maurice à côté donc il fallait que je fasse quelque chose avec voilà ce que j'ai fait il suffisait de planter cette super belle plante dans le sable noir volcanique de l'île calumet là je suis en Normandie c'était une commande d'un particulier ça m'arrive rarement parfois ça arrive quand même là j'avais encore une fois travaillé avec les pampas encore une fois une commande là de Nicolas Feuillade le champagne Nicolas Feuillade il fallait en quelque sorte thématiser un peu le champagne parce qu'il m'avait invité comme étant l'artiste de l'année je ne sais plus il y a 3, 4, 5 ans donc il fallait faire quelque chose alors j'avais donc fabriqué ce radeau sur une mare pas loin de mon village et j'avais choisi ces fleurs qui rappellent un peu la mousse bon le pétillant du champagne j'avais appelé la pièce éruption d'été encore un exemple de mes travaux autour de la fleur bleue la couleur bleue pardon pareil la même série j'avais juste posé deux osiers sur la mare et étaler les pétales là je travaille je suis en Italie là je travaille avec une feuille de robinier voilà une feuille qui m'intrigue qui me fascine depuis très très longtemps et là j'avais pris l'occasion j'avais juste enlevé la moitié de la feuille et je l'avais plantée et j'avais planté la feuille au-dessus d'une mare tout simplement pour vous dire que par exemple là le reflet dans l'eau est aussi important que la feuille elle-même et tout ce que vous voyez sur la photo donc je dématise en quelque sorte la vie de la mare autant que possible avec une toute petite installation là c'est un exemple de quelques travaux réalisés avec l'être humain c'est ma grenouille elle est tapissée de lentilles d'eau le garçon il je l'ai placé sur un petit radeau couvert de fées mortes c'était pas facile parce qu'on avait beaucoup de moustiques et dans le tronc à côté à droite il y avait un nid de kepp donc il fallait faire très vite parce qu'il commençait à soupirer le pauvre là là je suis vous n'allez pas le deviner je suis à New York au Central Park j'avais laissé une petite série de pièces en collaboration avec le Public Art Fund de New York City et là nous avons des feuilles d'iris découpées et dessus les pinces nez de notre enfant les feuilles du hein ouais c'est ça l'érable là je suis dans la mer du nord c'est ma maison d'eau pour vous donner l'échelle ce ne sont pas des roseaux mais des troncs d'épicière qui font 10 mètres de haut parce que souvent les gens se trompent c'est très étrange donc là quand je suis arrivé sur la côte de la mer du nord au début j'étais un peu oui je ne savais pas quoi faire comme toujours d'ailleurs quand j'arrive quelque part je n'ai jamais une idée préconçue je réagis toujours et là au début je ne savais pas trop quoi faire comme toujours là j'avais donc vu que certains utilisent ces perches pour marquer un certain passage dans l'eau donc là quand la mer se retire on peut marcher pendant des kilomètres parfois très loin la côte est très plate donc au début je ne vois que la vase et l'eau et le ciel donc voilà ma maison d'eau maintenant je vous montre une séquence qui vous montre la thématique de cette pièce donc ce sont les marées et là vous voyez au bout de mon plan d'eau triangulaire l'arrivée de la marée et voilà l'îlot planté de gazon plusieurs personnes sont restées presque six heures dessus pour vivre les allées et venir des marées dans ma maison d'eau là je suis encore une fois à l'île de la réunion là c'est un triptyque vous voyez et le travail c'était juste j'avais donc coincé un bateau entre deux rochers au dessus un peu au dessus du niveau du ruisseau et là j'avais mis des lisons dessus et réalisé un triptyque et à l'île de la région j'étais parfois accompagné de la télévision de l'île qui voulait tourner un film et après filmer cette pièce là le caméraman qui était un très gros un très grand avait glissé sur le rocher à côté et elle était pleinement tombée dans l'installation là je suis en Bavière là j'avais quelque chose à réaliser dans une région pas loin du Danube et j'étais tombé sur un ruisseau avec ces merveilleuses plantes aquatiques il fallait que je fasse quelque chose avec voilà ce que j'ai fait j'ai pris les tournesols j'avais enlevé les graines et mis dedans des baies qui poussent partout le long du ruisseau dans les arbustes voilà ces tournesols naviguent vers le Danube là je travaille pour l'anglais le chanteur Peter Gabriel et oui voilà cette pièce je l'ai réalisée avec quelques autres pièces pour le lancement de son assez célèbre CD-ROM appelé Yves et là cette pièce ce nid d'eau avec un peu des garçons dedans un flot sur une rivière qui traverse la propriété de Peter Gable ça c'est un autre nid d'eau que j'ai réalisé dans ma région en eau de pavière maintenant quelques exemples de mes travaux réalisés puisque je travaille toute l'année alors là un exemple de mes plantations donc dès le début de mes travaux dans la nature en 1972 j'avais donc loué des terres voilà un exemple de mes plantations voilà une pièce pour Gustav Mahler encore une fois une plantation de peupliers une autre plantation sur une de mes terres en 1975 là sont des des boulots je m'avais tout simplement créé une place ma place dans la nature et j'avais fauché l'herbe au milieu un nid d'eau sur une de mes terres loué chez des paysans dans ma région j'avais réussi plusieurs pièces sur ces terres une autre pièce m'a été une grande pièce avec une grande plantation de de bouleau m'a été empoisonné par un inconnu donc pour cette fois j'avais dû abandonner ces terres là je suis l'hiver en eau de pavière où là un tabernacle ce sont des boules de neige en 1970 1974 une autre entrée dans la nature en eau de pavière avec des boules de neige une entrée cette fois dans la forêt de montagne on peut voir les traces des serres au fond qui crattent sur l'écorce des arbres là c'est une pièce qui thématise la neige et le feu là c'est un exemple qui vous montre combien j'essaie de me retirer de ne pas trop en devenir dans la nature là j'avais tout simplement avec ma main chaude fait fondre la neige qui était sur la mousse de l'arbre pour la faire ressortir la fraîcheur verte de la mousse en plein hiver là je thématise deux saisons sur un alpage en outage je marque la frontière avec des fleurs de pissenlit et là pour une fois c'était un vrai nid d'oiseaux et les oeufs je les avais fabriqués avec de la neige dans mes mains et je les avais teintés colorés avec un jus de paix sauvage qui poussait à côté là c'est la même matière avec des baies de noix dedans encore une fois la même matière des boules de glace toujours teintées avec le même jus d'une baie sauvage encore pareil là j'avais entouré le nid la ponte avec les ronces maintenant je passe à un chapitre qui traite ma nouvelle peinture en effet depuis quelques années j'ai repris la peinture je viens de la peinture mes années parisiennes n'étaient uniquement de la peinture presque uniquement et donc j'ai repris la peinture il y a quelques années et depuis je pratique les deux les deux catégories parallèlement mais j'ai hâte tout de même de produire le plus grand nombre possible de toiles parce que je dois rattraper quelques décennies tout simplement alors dans ma peinture au début j'avais repris quelques-unes de mes installations anciennes là vous voyez un exemple mais je m'en suis très vite libéré et depuis je suis dans ma peinture complètement libre et je thématise avec ma peinture les identiques les mêmes phénomènes naturels lesquels je traite dans la nature donc ce sont les deux moitié de mon oeuvre le travail dans la nature et la peinture de l'autre un radeau de fougère aussi là là c'est une toile pour vous donner la taille 2,40 m environ de hauteur une entrée dans la nature là encore une toile qui fait 2,50 m environ de largeur parfois ça fait appel encore à une installation cette fois-là j'avais bien avant des années avant réalisé une pièce dans les montagnes autrichiennes avec les feuilles d'automne j'avais érigé des drapeaux d'automne voilà ça thématise un peu cette ancienne installation alors c'est encore un exemple d'une série de toiles réalisées à partir de cette installation avec les jeux de canards ça paraît être plus ou moins abstrait mais pourtant les détails quand on est où il s'agit sont très réalistes ma peinture est très intimement liée à ma vie avec ma vie quotidienne avec mes marches dans la nature mes rencontres et quand je suis dans la nature j'ai toujours mon petit appareil avec moi numérique qui est devenu depuis mon carnet le carnet du peintre d'autres fois je photographie tous les phénomènes naturels qui m'intéressent qui me fascinent et qui deviennent parfois le point de départ d'une toile c'est un exemple d'une petite série de toiles réalisées dans ma région là je suis dans une ancienne tourbière qui est tout à fait envoyée par la nature c'est devenu une forêt et il y a des tout petits ruisseaux avec les reflets des arbres dedans voilà quelque chose qui m'avait fasciné j'aurais aussi bien pu faire une installation concrète dans ce coin là mais cette fois là c'est devenu une toile le même phénomène le même phénomène là c'est un souvenir d'une rivière en Italie qui avait inondé un peu la région autour j'étais tout à fait fasciné il fallait que je fasse quelque chose ça fait que voilà j'ai réalisé plusieurs toiles à la maison là un exemple d'une série de pièces réalisées à partir oui je commence différemment j'avais une pièce à faire au château de Chaumont-sur-Loire j'avais une exposition et une installation dans le parc de Chaumont-sur-Loire et pendant les week-ends quand j'étais libre je me suis pas comme dans une forêt derrière le château j'étais tombé dans de très merveilleux fantastiques trous d'eau et il fallait que je fasse quelque chose avec voilà rentré à la maison j'ai réalisé une série de toiles avec ces trous d'eau là aussi j'aurais bien sûr pu travailler aussi concrètement dans cette nature-là ça c'est le souvenir d'une marche dans ma région un peu dans la montagne une forêt de montagne voilà ça c'est le souvenir aussi d'une marche dans l'île du lac qui me sait il y a une belle forêt et voilà c'est le souvenir d'une promenade dans cette forêt-là ça c'est un souvenir de mes travaux réalisés en Auvergne il y a déjà pas mal d'années maintenant à l'époque j'avais aussi travaillé avec une branche de Haidre en automne encore un exemple de ces travaux réalisés d'après ma rencontre avec cette belle forêt derrière le château de Chaumont-sur-Loire pour la taille cette toile elle fait aussi quelques 2 mètres ou 2 mètres 20 à la même taille à peu près ce trou d'eau une branche là je thématise quelque chose qui me fascine tous les printemps dans ma région en Haute-Pabia le long des russaux pousse une feuille très fraîchement verte c'est l'ail des ours le long des russaux c'est une plante qui est très très belle qui produit aussi des fleurs blanches de toute beauté mais il fallait que je fasse quelque chose avec les différents verts ces phénomènes de printemps là vous vous retrouvez peut-être mon miroir d'automne tout un coup dans un arbre là c'est un exemple de mes travaux réalisés à partir de ma rencontre avec une une nature qui est pour moi devenue peut-être depuis la plus merveilleuse la plus fascinante de ma vie je parle de la région qui est appelée Canaima au Venezuela en effet lorsque j'avais terminé mon installation avec les mangroves j'avais décidé de visiter cette région là parce que je possédais un livre depuis une dizaine d'années de cette nature là et donc comme cette région est très éloignée de la côte il fallait prendre des petits avions parce qu'il n'y a pas de route qui y mène et là je me trouve là donc au pied d'un très grand lagon dans lequel se jette une rivière qui se divise en cinq gigantesques cascades qui se jettent dans ce lagon là et ce qui est très particulier dans cette nature là c'est que la couleur de l'eau l'eau est toute jaune et avec l'effet du soleil et avec le mouvement de l'eau puisqu'il y a toujours de l'écume sur l'eau et avec le mouvement de l'eau ces formes changent constamment et bien c'est tout à fait fascinant il fallait que je fasse quelque chose avec donc je réalise une série de toiles à partir de ce phénomène c'est un autre exemple de cette série de toiles là là aussi ça fait partie de cette série là et on pourrait croire qu'il s'agit d'une toile abstraite un nom vous voyez au milieu l'écume la forme de l'écume qui joue sur l'eau encore une fois Canaima la Grande Sabana c'est une savane formidablement verte toute verte avec une variété de de palmiers formidablement très sauvage j'étais extrêmement emballé par cette nature donc il fallait que je te fasse quelque chose avec à la maison voilà une toile pour vous le dire en haut il ne s'agit pas d'une photo comme certains l'avaient crue c'est de la peinture adulte partout là c'est un souvenir j'avais une pièce à réaliser au Canada dans la région de New Brunswick et pendant mes jours libres pendant les weekends je me suis promené autour d'un lac et voilà le souvenir du lac là j'ai réalisé j'avais réalisé aussi à la maison une série de toiles dans mon atelier ça c'est un paysage dans mon coin en eau de pavière hivernal pareil pareil c'est un souvenir de mon séjour à l'île de la réunion les fleurs jaunes au fond font partie de ce souvenir ouais mais c'est seulement le point de départ quand je commence une toile je ne sais pas où elle me mène c'est la peinture qui prend le dessus et qui me guide finalement toujours ça aussi ce sont des souvenirs chaque fois d'un moment dans la nature réellement vécu je pense je parle toujours de la nature vivante de mes rencontres concrets dans et avec la nature ça c'est une lumière d'hiver dans mon coin maintenant on passe au dernier chapitre il s'agit de mes pièces réalisées dans l'espace urbain en effet il faut bien il faut bien séparer les deux chapitres d'abord mon travail dans et avec la nature où j'utilise uniquement les matériaux trouvés sur place naturels rien d'autre tandis que quand je me trouve dans un espace concret dans un espace d'une ville une entrée de ville une place de ville à côté d'un château d'un village etc là je me permets d'utiliser aussi tout autre matériau nécessaire pour la réalisation de la pièce jusqu'au piton armé etc là j'étais dans un parc de châteaux au nord de la Bavière un hôtel d'eau planté dans le lac du parc et en haut j'avais réalisé une plantation là c'était un peu le hôtel le tabernacle tout à fait en haut donc il y a une grande échelle on pouvait monter dessus au nord de la Bavière là je suis pas loin de la frontière hollandaise c'est ma tour la photo a été prise le lendemain de l'innovation de la pièce vous trouvez encore les bouteilles de vin dessus et je voulais que cette pièce c'est un tour soit vraiment repris par la nature et voilà quelques années plus tard la forêt a repris le dessus et aujourd'hui les arbres sont encore bien plus grands là c'était une pièce pour le Ludwig Forum pour l'art moderne à Aix-la-Chapelle c'est dans le jardin du Ludwig Forum et là c'est un paysage romantique j'avais donc un peu utilisé les caractères typiques d'un paysage romantique une petite passerelle au-dessus d'un ruisseau un gros caillot une plantation de fleurs et des arbres etc un paysage romantique et là je suis à côté d'un village près de Munich cette pièce s'appelle La fleur bleue paysage pour Henri d'Ofterdingen Heinrich von Ofterdingen c'est une pièce qui est dédiée à un héros d'un roman de Novalis Novalis le fameux romantique allemand dans ce roman donc les héros fictifs auxquels cette pièce est dédiée découvrent dans un rêve la fleur bleue qui est par la suite devenue le symbole du romantisme tout court donc nous avions planté des milliers et des milliers de fleurs bleues à l'intérieur de la vallée cette faute a été prise très peu après la réalisation donc aujourd'hui la nature a bien changé comme c'est voulu donc il me fallait aussi bien sûr avoir une entrée dans cette vallée et pour cette entrée j'avais pris cette merveilleuse comme je trouve merveilleuse combinaison entre nature et architecture qui est la rampe qui monte au premier étage des fermes bavaroises pour monter le foin donc là on monte et on se trouve devant le portail qui mène à l'intérieur de la vallée donc le visiteur pouvait fermer son paysage derrière lui et comme les paysans le font souvent au pied de la rampe j'avais aussi planté deux noyés là nous sommes en train de planter les fleurs bleues donc j'avais pris un spécialiste de la végétation sauvage bavaroise pour l'implantation des différentes espèces plantées dans les pentes du vallon et parfois il fallait observer le soleil ou l'obscur ou l'ombre etc ou une terre fertile ou une terre pauvre etc cette photo a été prise aussi très peu après mais c'est parce que j'ai planté beaucoup d'arbustes et arbres cette photo a été prise quelques années plus tard donc la nature a déjà repris un peu aussi droit cette photo a été prise de l'intérieur vous voyez le portail presque fermé là j'avais la chance en ce qui concerne l'emplacement de mon entrée dans la vallée de la fleur bleue de pouvoir placer cette entrée dans l'axe est-ouest donc cela m'a permis encore une fois de créer une sorte de sculpture de soleil cette fois bavaroise et pendant les jours de l'équinoxe donc là vous pouvez observer le lever de soleil dans le portail ouvert de l'installation là on travaille sur ma pièce la plus lourde en effet elle pèse 150 tonnes vous voyez un bout un petit bout de la grue qui devait soulever le caillou c'était très difficile cette installation parce que lorsque j'avais découvert cette pierre dans la région donc j'avais donc une commande on voulait que je leur fasse une pièce je leur avais demandé est-ce que vous avez des pierres oui ils m'ont amené dans une carrière et là j'avais découvert donc cette pierre là qui attendait d'être explosée pour faire du gravier moi je leur avais dit si vous voulez je pourrais vous faire une pièce une pièce avec ils étaient tout de suite d'accord je leur avais fabriqué une maquette et ils étaient enthousiasmés donc ils sont partis pour la réalisation il fallait trouver des entreprises capables de soulever un tel poids et de transporter en plus donc le propriétaire de la carrière nous disait elle pèse 100 tonnes donc la région avait tout préparé pour le transport seulement quelques semaines avant il nous disait je me suis tombé monsieur elle pèse pas 100 mais 150 tonnes donc il n'y avait aucun moyen de soulever 150 tonnes donc là les spécialistes disaient tout d'un coup il n'y a qu'un seul moyen c'est que on divise la pierre en deux on la coupe en deux c'est ce qu'ils ont finalement réalisé ils ont coupé la pierre en deux pendant plusieurs jours avec une une scie munie de diamants là c'est le transport donc ils ont coupé la pierre en deux ça c'est la pièce qui pèse 100 tonnes il nous fallait une remorque à 54 roues dont chaque roue était réglable indépendamment des autres pour épouser le chemin de terre de la forêt voilà le résultat pour l'échelle vous avez ma femme à côté je l'ai appelé Pierre temps homme voilà une maison qui se décompose qui disparaît dans la forêt là une photo d'une maquette pour le terrain autour de la région où aujourd'hui règne madame Merkel la chancelière c'était un concours international que nous n'avions pas gagné pour vous le dire ça c'est encore une maquette d'une maison quand le visiteur se trouve pardon devant la façade il est devant une façade tout à fait normale mais de l'intérieur comme de l'extérieur cette maison se dégrade se décompose continuellement jusqu'à ce que elle est devenue nature une situation dans un parc ou dans une région particulière voilà encore la photo d'une maquette imaginez-vous une forêt de montagne découpée je découpe une tranche et bien sûr je découpe aussi les ruseaux et ainsi je place cette forêt dans un plan d'eau et les ruseaux se jetteraient en grande cascade dans le plan d'eau ça c'est ma pièce pour le maïs en effet je l'avais réussie pour le 50e anniversaire de la première récolte de maïs en Europe et là j'avais planté une quinzaine j'avais planté une quinzaine de variétés de maïs et quand le visiteur pouvait traverser ces plantations il traversait ces différentes variétés de maïs jusqu'à ce qu'il était tombé sur une placeronde au milieu où je trouvais une tour sur laquelle j'avais fait planter la théocynte qui est l'ancêtre présumé du maïs qui vient du Mexique là je suis à Morioka au Japon là j'avais une série d'expositions une tournée dans plusieurs musées et comme ça m'arrive assez souvent à l'occasion d'une exposition je réalise une pièce et là c'est la façade du musée c'est ma Morioka spider ce sont des plantations de gazon les pieds là je suis à Paris au pied du Grand Palais voilà la bête a construit son habitat dans la fourche d'un grand arbre qui repose sur le mont un planté de gazon là je suis dans le jardin des plantes à Paris le thème pour cette pièce était le parfum il fallait faire quelque chose avec le parfum j'avais le choix de prendre le parfum mon choix j'avais pris le parfum appelé Paris d'Yves Saint Laurent pourquoi ? parce que pour la fabrication de ce parfum on utilise des très belles roses qui sont cultivées dans le midi je les avais fait venir et plantées sur mon monticule et vous avez sur la gauche du monticule vous avez un couvercle et là enterré il y a un récipient qui avait reçu le parfum Paris et de là menaient des petits tuyaux au bout de chacune des quatre petites allées qui montent sur le monticule et au bout de chaque allée se dégageait une petite fumée blanche qui dégageait le parfum Paris donc ça sentait bon déjà de loin c'était vraiment ma pièce qui sentait le mieux de toutes mes pièces c'est sûr là je suis encore une fois au Japon là je suis au Canada dans les jardins royaux botaniques de Hamilton n'est pas loin de Toronto une plantation de gazon j'appelle cette pièce Towards Nature là je suis à Houston ou Texas ça c'est mon paysage avec cascade mais cette photo nous montre très mal le fait que j'avais fait sortir de l'eau de chaque fenêtre et l'eau se jette dans le plan d'eau au pied de la maison voilà paysage avec cascade là je suis à Munich il y a quelques années ils avaient réalisé une grande exposition nationale de Floralie et à l'occasion j'avais réalisé mon plus grand nid pour les fondations des fondations des troncs qui étaient très penchées il fallait avoir des fondations extrêmement solides il est très profondément ancré pour l'échelle vous avez encore ma femme là j'arrive à la fin je vous remercie pour votre attention un grand merci Neil Soudo pour ce magnifique panorama de votre travail très diversifié d'ailleurs vous devez savoir pour la plupart qu'il y a de très nombreux ouvrages de Neil Soudo qui présente ses oeuvres et je pense que celui-ci est le dernier peut-être il est un grand nouveau allemand mais il n'est pas là d'accord mais celui-ci c'est de l'art dans les paysages du massif central paru en 2013 voilà donc maintenant si certains d'entre vous souhaitent poser des questions à Neil Soudo on va lui laisser boire un petit verre d'eau et puis il peut vous répondre bonsoir et merci de cette nourriture pour l'âme merci pour cette nourriture pour l'âme et je voulais savoir votre collègue Andy Gotsworthy quel rapport avez-vous avec lui écoutez nous nous sommes rencontrés personnellement une seule fois dans notre vie oui c'était en Hollande nous étions ensemble dans la même exposition dans un dans une forêt oui sinon c'est un très bon artiste que je respecte beaucoup oui voilà d'accord merci mais il est plus jeune oui bonjour et merci pour ce magnifique êtes-vous totalement libre dans vos installations pour la réalisation plus fort beaucoup plus fort on vous demande si vous êtes totalement libre dans le choix dans vos installations libre oui oui enfin pas libre du tout puisque je dépends de la nature donc les possibilités de donner toutes les circonstances mais vous voulez dire quand j'ai une commande ou oui mais quand je travaille dans la nature je suis toujours libre ou je suis tout seul c'était seulement le cas tout à fait au début mais tout de suite après mais pas tout de suite mais enfin très vite après sont venus finalement tout de même pas mal de commandes et on me demande souvent justement comme je vous l'ai dit ma réaction sur ce caractère particulier de paysage où je me trouve où ils sont alors on ne demande pas plus alors où je réalise une série de petites pièces et où on fait une exposition et un ouvrage avec ou alors je réalise une très grande pièce pour aller des possibilités normalement bien que pour les grandes pièces ça je dois tout de même vous le dire pour les grandes pièces j'agis plutôt comme un architecte c'est à dire je fabrique une maquette souvent même et des plans et des descriptions nécessaires pour les régions parce que là il faut faire appel aux entreprises aux assistants etc pour les régions bonjour pour vos démarches au niveau de la nature quand vous êtes complètement dans la nature on voit bien que vous vous inspirez la nature par contre quand vous êtes dans la ville vous intervenez dans des endroits plus urbains quelle est votre source d'inspiration pardon c'est par rapport le contraste entre quand vous travaillez dans la campagne dans la nature ou dans la ville quand vous travaillez dans la ville quelle est votre inspiration quand vous êtes dans la ville l'inspiration bon d'abord quand je travaille dans la ville le thème dit toujours aussi la nature ça a toujours affaire avec la nature je pourrais rien faire d'autre toute ma vie tourne autour du thème de la nature et là comme je suis très sensible à l'espace c'est le cas quand je suis dans la nature sauvage entre guillemets et aussi je suis très sensible dans un espace construit bâti et j'essaie de travailler et de réagir sur cet espace disponible je trouve sans doute comme beaucoup d'entre nous votre travail très jeune et pourtant vous me direz vous nous direz si vous n'êtes pas pour quelque chose dans l'installation de Stonehenge merci écoutez Stonehenge écoutez Stonehenge qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça c'est très loin de ma préoccupation moi c'est la vivacité quotidienne de la nature et Stonehenge nous savons que ça nous mène très loin la question que je voulais poser moi c'est par rapport à l'hommage à malheur votre rapport à la musique est-ce que indépendamment de la nature il y a parfois une scénographie musicale que vous essayez de poser la question naïvement écoutez j'aime énormément la nature bien sûr c'est clair et ma l'air m'a énormément procuré de choix pendant toute ma vie parce que je suis vraiment extrêmement heureux avec cette musique je ne peux pas vous dire combien alors j'ai tout simplement rendu hommage c'est ni plus ni moins mais il n'y a rien de précis n'est-ce pas et pour prolonger cette question du son dans la nature est-ce que ça vous est arrivé de créer des installations sonores aussi dans la nature en utilisant aussi le son de la nature ou le son de la matière malheureusement non oui ça aurait été une possibilité mais je suis tout de même très visuel très visuel ce que j'ai fait il m'est très vite de faire deux vidéos parce que je savais dès le début souvent que j'aurais dû plutôt filmer au lieu de photographier beaucoup de mes pièces mais j'ai un des deux courts métrages si vous voulez en congé comme œuvre d'art bonsoir j'ai une question je voulais savoir quand vous travaillez dans la nature vous êtes dans une dimension qui est quand même immense sans fin vous travaillez avec des échelles qui sont à la fois très grandes et parfois très peu petite la transition avec la toile aujourd'hui comment vous la vivez parce que le thème reste la nature mais des échelles de 10 mètres de haut à 2 mètres de haut quelle est votre transition en fait sur ça écoutez les échelles n'importe pas finalement le plus minuscule le plus gigantesque c'est pour moi pratiquement la même chose la nature dans tous ces états est inépuisable et d'une richesse d'une richesse inépuisable donc je peux jeter mon regard pratiquement partout où je vais dans la nature je trouve je trouverais un thème je trouverais quelque chose qui m'aspirait avec lequel je pourrais faire quelque chose mais écoutez dans les deux disciplines j'utilise dans les deux disciplines les possibilités de chacune quand on me demande est-ce que vous utilisez des peintures de matière naturelle je dis bien sûr que non puisque j'essaie de prendre les meilleurs tubes qui existent et la meilleure toile je travaille dans les limites de cette discipline tout simplement il faudra de vivre mon idée du tableau merci bonjour merci pour votre référence excellent ma question c'est est-ce que vous arriverez à faire un projet naturel dans un projet artificiel vous croyez vous arriverez à faire comme ça pardon plus fort pardon excusez-moi si s'il y a un lieu qui est complètement artificiel est-ce que vous arriverez à faire un projet comme vous souhaitez naturel oui je n'ai pas exclu mais vous savez quand je travaille dans l'espace urbain il n'y a presque plus de nature souvent très peu enfin voilà je suis encore une fois je me permets d'utiliser tout ce qui est nécessaire pour traduire une idée qui a toujours quelque chose la nature de toute façon qui thématise quelque chose de nature bien que dans un espace clos il m'est arrivé rarement de faire quelque chose quand même c'est ça la question je l'ai fait une fois à Tokyo dans une grande salle mais c'est rare bonsoir dans la nature vous faites souvent allusion aux nids aux oeufs mais jamais aux animaux pourtant dans la nature il y a beaucoup d'animaux oui c'est vrai oui pourquoi pas j'aurais dû oui peut-être ils tiennent pas les animaux oui bonjour je voulais savoir si vous aviez déjà eu des projets de danse avec vos installations pardon des projets de quoi de danse de faire de créer des oui des chorégraphies des projets de danse oui non malheureusement non c'est dommage dommage peut-être il faut qu'on fasse quelque chose oui de danse Nils Soudo a déjà découvert les micocoliers à Nîmes maintenant un projet de danse vous ne serez pas venu pour rien pour un qui sait oui d'autres questions oui oui moi j'avais envie de vous poser la question sur le processus créatif parce que vous n'en parlez pas vous dites je thématise la nature mais est-ce que vous avez déjà ou écrit ou essayez d'expliquer ce qui se passait dans votre tête quand vous êtes face à un paysage et que vous imaginez une intervention est-ce que vous non vraiment pas non je suis complètement ouvert et libre je réagis je me promène dans la nature et je me laisse inspirer et je dois tomber sur quelque chose qui m'intrigue qui me passionne qui me fascine et c'est ce qui me fait travailler après et vous faites des croquis ou pas du tout non seulement quand je dois faire passer mon idée aux autres par exemple mais pour moi-même jamais bonsoir est-ce que vous allez faire une intervention à Nîmes pas encore non je suis ouvert la prochaine installation c'est où la prochaine la prochaine la prochaine bonne question il y a plusieurs choses qui avancent actuellement je travaille sur un très grand projet pour une laiterie en Bavière en Haute-Bavière une laiterie d'ailleurs dont une entreprise française tient aussi 30% là c'est une grande pièce là j'ai devant moi la façade d'une maison qui fait 80 15 mètres de longue et 15 mètres de haut alors là j'ai proposé de découper dans ma tête un morceau de paysage et je le place devant la façade de cette immense maison qui fait partie de la laiterie avec les parois une parois verticale voilà un autre projet sera probablement à la fin du mois je dois aller à Toronto il y a un particulier cette fois qui aimerait avoir quelque chose et puis je ferai quelque chose sur une île en Méditerranée mais peut-être que je ne devrais pas le dire maintenant mais ça devrait se faire pour moi il y a deux choses qui caractérisent votre travail c'est le travail avec la nature et avec les éléments que vous trouvez sur place mais aussi le côté souvent et la plupart du temps éphémère des oeuvres quand on vient d'une formation classique comment on arrive à se détacher du fait qu'une oeuvre en principe elle est là pour être pérennisée et comment on accepte qu'une oeuvre va vivre et va vivre sa propre vie oui je comprends bien mais enfin je me console avec mes photos quand même et comme toute chose disparaît écoutez oui même les plus belles et les plus grosses alors j'ai ma photo au moins oui bon voilà c'est une trace mais c'est pas l'oeuvre elle-même ou est-ce que vous considérez que la photo c'est l'oeuvre non voilà mon travail c'est toute ma démarche c'est le travail c'est l'action dans la nature ça c'est le coeur de mon travail l'action dans et avec la nature dans un deuxième temps interventionalment la photo voilà il faut voir l'ensemble et puis la peinture fait partie attention la peinture est la deuxième moitié de mon oeuvre voilà bonjour monsieur merci pour votre présentation de votre oeuvre pour continuer la question de ce monsieur je me posais la question est-ce qu'il n'y a pas un système des gens qui entretiennent après certaines constructions dans la nature pour les faire durer un peu plus longtemps parce que la nature chaque saison évidemment votre oeuvre est finie est-ce que par exemple des nids déjà est-ce qu'il y a un entretien de jardiniers par exemple qui pourrait continuer votre oeuvre voilà oui c'est une bonne question en effet quand il s'agit d'une grande pièce importante pour par exemple une fondation un musée etc je tiens à ce que quelqu'un s'en occupe et maintient et gère la pièce autant que possible pendant un certain temps pendant toute chose à une fin sauf les les très grosses comme la pierre ça va nous survivre par exemple et ainsi il m'est tout de même arrivé aussi que des inconnus m'envoient une photo d'une installation dans un état tout à fait lamentable donc dans ce cas là je devrais tout de suite les appeler pour qu'on l'enlève parce que ça n'a plus aucun sens mais normalement des petites choses disparaissent la nature des repas les grandes et il faut les maintenir pendant un certain temps parce qu'elles sont parfois vraiment faites pour être vues pendant un certain temps pendant quelques mois ou même quelques années je voulais apporter juste un petit élément de réponse à la première question qui a été posée où madame demandait les rapports avec d'autres artistes des mouvements de l'art dans la nature et notamment la comparaison avec Andy Goldworthy qui est un artiste qui a beaucoup de talent bien sûr comme on sait et des préoccupations qui sont proches mais tout simplement les premières photographies que vous nous montriez sont de 1972 il faut savoir qu'il y a 20 ans d'écart ce qui est passionnant c'est de voir que vous avez été très précurseur Andy Goldworthy entré au Beaux-Arts en 1976 donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir que vous avez été pionnier dans cette préoccupation de la nature et d'être parmi les premiers à aller travailler in situ comment est venue cette idée ? l'idée elle m'est venue parce que j'étais dans une impasse avec ma peinture je ne savais plus ni comment ni pourquoi j'étais encore à Paris et je me suis dit un jour pourquoi ne pas traiter mon thème qui est la nature directement et concrètement pourquoi ne pas aller directement dans la nature et travailler avec elle c'est pourquoi j'ai tout de suite abandonné du jour au lendemain la peinture je suis allé dans la nature j'ai tout de suite loué des terres chez des paysans autour de mon village et commencé à planter parce que je voulais planter ce que je fais toute mon activité devrait devenir un morceau de la nature et vivre avec elle et dans les saisons avec elle d'autres questions ou nous laissons un petit peu Nils Soudo se reposer après ce brillant exposé bon et dans les saisons C'est parti !